Les travaux du programme de développement local de 145 territoires vont bon train dans la province de Lomami. A ce jour, deux territoires seulement bénéficient déjà de ces travaux exécutés par les agents locaux sous la supervision du Bureau des Coordinations et Contrôles, BSECO en sigle. Les explications de Sylvain Fizemoukadi. L'émergence et l'amélioration des conditions et cadres de vie des populations rurales à travers les investissements publics massifs, dont la construction des écoles et de centres de santé, le programme de développement local de 145 territoires a été lancé officiellement ce samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 par le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunganumbi. La cérémonie relative a eu lieu respectivement en Piana dans la localité de Bakuachabila, chefferie de Tchiyamba, nous sommes dans le territoire de Nganajika et dans la localité de Tchilaba, chefferie de Moulundou au territoire des Lulou. Le chef d'antenne du Bureau central de coordination BSECO-Lomami, le professeur Nindou Kalala, a dans sa note technique expliqué que la province de Lomami a bénéficié de 62 projets de construction des écoles et centres de santé. Nous voulons également, au nom du directeur général de BSECO, M. Jean-Mabi Moulumba, que je représente adresser nos sincères remerciements à l'endroit du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tisségui de Tchilombo, chef de l'État, l'initiateur de ce programme de développement local de 145 territoires. Dans le cadre de la première phase de la composante 1, il est prévu dans notre province de Lomami, la réhabilitation et construction et l'équipement de 39 écoles primaires et 23 centres de santé, soit un total de 62 projets. Au cours de cette cérémonie, la notabilité locale, la masse paysanne, les députés provinciaux de ces coins, tous comme un seul homme, ont remercié le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisségui de Tchilombo, de la matérialisation de sa vision à la base.